Les vies d'un an, incomplètes, donc pas de stade de chrysalide, vivent pendant 11 mois et 3 semaines en gros, dans le substrat des cailloux, des galets, dans l'eau, comme vous voyez la rivière derrière. Il faut savoir que, comme dans tous les animaux et aussi toutes les plantes sur terre, nous avons des spécialistes pour tout endroit dans la rivière qui correspond à leur biologie, à leur écologie. Il y a donc des niches écologiques dans chaque rivière qui sont habitées par des types de larves d'éphémère spécifiques. Commençons en haut, quand on a une rivière en haute montagne, il y a beaucoup de pentes, donc la rivière creuse beaucoup, donc le petit sédément est emporté. Nous avons des spécialistes qui sont dans des gros galets. Ce sont des larves pétricoles ou clingers, comme ils disent les Américains, qui sont accrochés contre le courant sous des gros galets. Nous avons à peine en dessous la famille, la grande famille des larves nageantes. Ce sont des larves qui sont dans des courants moyennes. On a donc un sol qui est avec des graviers de taille d'œufs jusqu'à à peu près 2-3 cm. Donc là, on a des larves qui peuvent se déplacer en nageant. Et on a ensuite, plus bas, où le courant devient plus faible, deux types de familles, donc une qui marche sur le substrat qui là est très doux, très mou, c'est la vase, c'est du sable. Et donc ils marchent dessus, donc ça sont des rampantes. Et ensuite, on a aussi sur les mêmes endroits, notamment où le substrat est mou, nous avons des larves qui sont des fouisseuses, qui sont enfouies dans le sol. Donc, pour vous dire un truc, nous avons donc en haute montagne des larves plates qui sont type March Brown. Nous avons ensuite des nageantes qui sont plutôt type Baitis, Baitidae, donc petites larves de 8 mm à 12 mm, et des Ignita, donc Ephemerala Ignita. Nous avons ensuite, sur les endroits qui sont calmes, des rampantes comme des Leptophlébia, Paroleptophlébia ou Siphonurus. Et nous avons ceux-là qui font des trous, donc qui sont fouisseuses, qui sont la Danica, donc Ephemerala Danica, la mouche de mai, la célèbre mouche de mai. Et dans des rivières de plaine, comme la Garonne, la Dordogne, nous avons des manes qui sont éclosées en septembre. Donc il faut savoir, si on est dans ces biotopes, on met ici aujourd'hui un peu de courant, un peu, peu de courant, presque pas de courant. On va ramener surtout les larves nageantes, donc des béitidés, des imitations de 16 à 116, et nous allons réussir. Alors ne me dites pas que vous revenez de la rivière et que vous avez vu des gros gobbages avec des grosses truites qui faisaient des gros schploufs, parce qu'il se pourrait bien que ce soit la mouche que l'on va vous apprendre à monter. Alors regardez bien et retrouvons-nous tout à l'heure. La mouche de cette semaine est encore une mouche indispensable, comme toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'émergente de sedge en subsurface, donc le poupa de sedge flottant. Qui n'a pas vu des gobbages bruyants parsemés sur la rivière plus ou moins réguliers et sans voir aucun insecte dériver et les truites se nourrirent quand même ? Écoutez, c'est très simple. Ce sont des poupes à des sedges qui sont collées en dessous de la surface, qui sont en train de dériver pendant très peu de temps parce que l'éclosion se fait très très rapidement. Des truites sont en train de se nourrir de ces mouches-là. Et aujourd'hui, je vous montre comment on la monte et vous allez ensuite prendre du poisson avec. D'abord, voyons au tableau blanc comment elle se fait. En effet, quand vous avez la surface d'eau, vous avez l'émergente qui monte ici et qui reste collée juste en dessous. Donc, notre mouche va imiter cette émergente qui est ici là et qui va flotter là. Alors, on la monte comment ? Un hameçon spécial K10. Donc, il est rond cet hameçon. Il n'est pas droit comme les autres. Ensuite, nous faisons l'abdomen. Aujourd'hui, nous allons le faire en bodygills, mais ça peut être aussi du dubbing ou autre chose. Donc, ça, c'est l'abdomen. Ensuite, nous allons fixer une portion de plume qui va ensuite fermer la boîte à elle. Le thorax va être fait avec du dubbing. Dubbing d'oreille de lièvre pour avoir une grosse matière. Ensuite, on va faire des pâtes en dessous en pièdre gris. Et on va mettre des deux antennes en arrière avant de renfermer le thorax et faire la boîte à elle. Donc, voilà la mouche comme elle se représente. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il faut comme matériel et comme matériau pour la réaliser. Comme matériel, il n'y a pas de surprise. Il faut un étau qui tient bien votre hameçon. Ensuite, l'outillage, un porte-bobine qui tient votre fil de montage. Un passe-fil ou enfileur, si jamais il vous arrive de casser votre fil en cours de montage. Une paire de ciseaux pour les travaux délicats, courbés, fins. Une paire de ciseaux pour couper des grosses portions de plumes ou du lest. Ensuite, une pince à hacle. Si jamais on fixe une plume de coque, dernièrement, une aiguille à dubbing pour fixer la goutte de vernis à la fin. Voyons maintenant les matériaux qu'il nous faut pour fabriquer cette mouche. D'abord, les hameçons. Donc, je vous ai parlé bien tout à l'heure d'une forme bien particulière qui est la forme cadis. Donc, on voit bien que l'hameçon est déjà construit pour imiter parfaitement la larve qui monte en surface, qui est recroquevillée quelque part. Donc, cet hameçon va donner un maximum de ressemblance à la vie réelle, à votre mouche. Ensuite, on a du bodygills. Du bodygills, c'est un matériel qui a été inventé par des Allemands, par Rudi Heger, et qui existe en tout le coloris que vous voulez et qui peuvent imiter toutes sortes de larves et toutes sortes de mouches tout simplement. Moi, je vais utiliser aujourd'hui pour imiter une larve de Riacophila la couleur verte. Il faut savoir que quand vous achetez ce produit, il faut le partager en deux parce qu'il y a des deux côtés où il y a des microfibres qui font bien l'aspect extérieur du corps avec des branchies et l'intérieur va vers l'hameçon. Si vous prenez le tout, c'est trop épais. Donc, on le tire et on le partage en deux et on a deux fois la quantité pour faire une mouche. Ensuite, pour réaliser les pattes de votre émergente, on va prendre du piètre gris qui, évidemment, on a tué en bosse et qui a fini avec du chou blanc dans une casserole superbe. Ici, c'est toujours la même faisant. Je n'ai pas eu d'autres depuis pour faire les deux antennes et en fait, pour finir, c'est un oak turkey des Ozark Mountains à côté de Springfield que nous avons tiré à l'arc et que nous avons fumé et donc ici, c'est la queue qui reste et je vous fais voir qu'ici, elle est vernie pour faire la boîte à elle. Donc, vous voyez bien, c'est une mouche qui est quand même bien goûteuse et qui nous fait beaucoup de plaisir avant de prendre des truites qui seront eux aussi fumées. Mettons-nous à l'étau maintenant pour la réaliser. Comme d'habitude, nous commençons par l'enroulement vers le bas en arrière de l'hameçon. Ensuite, nous prenons le bodygills et nous coupons dedans une bande d'à peu près 3 mm de large et de 6 ou 7 cm de long. Avant de la fixer, nous taillons en pointe l'arrière pour bien fixer et ne pas faire un boudin au bout. Une fois fixé, nous revenons en avant à 2 tiers. Nous laissons en attente notre fil de montage. Nous enroulons notre bodygills qui forme à merveille un abdomen segmenté et aussi en imitant parfaitement des branchies de cette émergente. arrivée devant des 3 roulements qui fixent l'abdomen. On coupe l'excédent. Voilà, déjà un corps magnifique. Maintenant, la logique veut que nous incorporons le dindon fumé, donc la queue du dindon des Osark Mountains qui va faire la boîte à elle. on les met dessus, on le fixe bien et on attend. Maintenant, pour former le thorax, nous utilisons du Hars ear plus dubbing, aussi au livre foncé, pour faire une boule qui imite vraiment le thorax. Maintenant, des pâtes, donc le petit pair de rougris de bosse d'un champ de betterave. On prend des fibres, on coupe l'excédent et on les fixe en dessous. Et voilà, des pâtes sont mises. Maintenant, la chose, la dernière, importante pour ce montage, ce sont des fibres des notes faisans que l'on met à droite et à gauche avec une longueur bien dépassant la taille de l'hameçon. Donc, ça c'est fixé, on voit bien aussi. Et bon, avant de refermer la boîte à elle, nous coupons l'excédent. maintenant, pour fermer la boîte à elle, il faut replier la plume du dindon. On prend donc le doigt, avec l'ongle, on appuie et on casse en quelque sorte la plume vernie dessus pour faire vraiment une boîte à elle jolie. Vous voyez, c'est superbe. On fixe devant, avant de faire la tête, on va couper le trot de la portion de plume de dindon. Voilà. Maintenant, on fait la tête avec du fil noir et avec trois demi-clés, on termine cette mouche irrésistible pour les truites en train de se nourrir les émergentes des sèches en soupe-surface. Dernière chose, la goutte de vernis, aussi un peu sur le carapace pour la rendre plus résistante, nettoyer l'œillet et la mouche faite. Sachez que cette mouche pêchée des soirées pendant les éclosions des riacrophilas ou des hydropsych avec un bas de ligne non graissé juste en soupe-surface. Il vous donnera beaucoup de plaisir et vous allez prendre beaucoup de gros poissons avec des remous inoubliables et les combats sont toujours extraordinaires. Bonne pêche et si j'ai une mouche à choisir, c'est évident cela que je pêcherai tout le temps. Bon, alors, il est temps d'aller prendre l'air. Prenons le matériel et partons au bord de l'eau et faisons comme la tendance l'indique actuellement, comme on le voit dans un certain nombre de revues, c'est le moment où les alloses montent dans les estuaires. Nous aussi, on va voir s'il est possible d'attraper une de ces grosses bestioles. de la fin, de la fin, de la fin, de la fin, de la fin. Aujourd'hui, dans technique de pêche et coin de pêche, nous nous trouvons sur la Nivelle, en aval et Saint-Péçon-Nivelle. Donc en fait, à peu près entre Saint-Jean-de-Luce et Saint-Péçon-Nivelle. D'habituellement, nous pêchons en France et en Navarre des truites, des ombres et autres Salmonidés. Aujourd'hui, nous avons choisi de taquiner un poisson d'une famille qui est peu connue de pêcheurs à la mouche, un poisson des cloupéidés, l'alose, la vraie alose. On sait bien que, notamment à Agen, sous la Garonne, il y a déjà des pêcheurs à la mouche qui essayons, et qui, pas seulement essayons, qui prennent ces poissons-là. Mais ici, dans cette petite rivière, nous allons essayer d'en prendre. Pour réaliser aujourd'hui cet exploit, car il faut vraiment dire, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est pas souvent qu'on prend des aloses à la mouche, nous avons invité Philippe Pougette, qui est en train ici de lancer son streamer, donc dans un virage où on a vu, on a vu tout à l'heure, un banc d'alose qui est par terre. Donc on va apprendre comment il pêche, avec quelle canne qu'elle soit, quelle mouche. Regardons lui faire. On remarque immédiatement une canne puissante, soit numéro 8, avec un talon de combat en carbone, bien évidemment, une longueur de 9 pieds. Il préfère ici, vu que l'eau n'est pas très profonde, à à peu près 1 mètre à 80 cm de fond, une soie flottante. En bas de ligne, il est assez court, avec des préférences, une pointe en 30 centièmes, si ce n'est pas 35 centièmes. Le leurre, donc s'il ne faut pas parler de mouche, mais de leurre, consiste à un streamer qui l'a monté lui-même, à lester par une petite bille dorée ou d'un petit plomb, une chevotine de plomb. Des couleurs, comme on sait bien, qui attiraient les aloses, sont des couleurs jaunes, argentées et oranges. Voyons s'il peut faire bouger un poisson. Il est extrêmement difficile de lancer ici, avec la végétation des berches, et la rivière est très encaissée. Je l'ai remarqué, l'année dernière, elle ne montait pas sur le reste, une petite oise jaune. Et la mouche, elle n'a pas marché, pourquoi ? Je ne sais pas, soit elles ne sont pas encore en activité, soit elles n'ont pas décidé de... Ça ne fait que très peu de temps qu'ils montent là. Oui, elle vient tout juste de remonter un peu sur la rivière. Sinon, tu as ça en noir aussi, avec les yeux, avec un petit cut twist derrière. Un petit tag fluofosfo. Mais je pense que tu as l'orange aussi, tu as le vert aussi. Je prends de l'orange, oui. Mais oui, tu as déjà des chevotines devant. Oui, c'est tombé déjà. Il faut pêcher près du fond, ou plutôt... Tout dépend, là, comme c'est un peu en début de soirée, il faut pêcher près du fond pour essayer de les faire monter. Après, en soirée, comme elles tournent, les mâles commencent à courser les femelles, elles montent plus près de la surface, donc on peut les pêcher beaucoup plus en surface. Donc, en fait, c'est plutôt... On agace plutôt le mâle avec nos tiseurs, là, pour qu'il prépare... Ils sont beaucoup plus agressifs que les femelles. Ceci dit, les femelles ont leur moment d'agressivité aussi. Mais les mâles sont beaucoup plus mordeurs que les femelles. Et pour venir ici, aujourd'hui, on n'a pas des conditions optimales, comme d'habitude. D'ailleurs, on a l'habitude dans cette émission. Mais si un pêcheur veut venir ici pêcher la nivelle, à quelle période que tu considères que c'est bien ? Ben, les montées d'alloses sont un peu en fonction de la température de l'eau. Dès que l'eau commence à atteindre 14 degrés, c'est-à-dire à partir du mois de mi-mai, entre mai et juin, les alloses devraient commencer à être présentes sur la nivelle, si elles n'ont pas été trop cassées en mer par les filets, comme tous les poissons migrateurs, d'ailleurs. Mais ça peut varier d'une année sur l'autre. Les remontées ne sont pas régulières. Mais à partir de la mi-mai, on peut espérer commencer à toucher des alloses. Donc, en fait, si aujourd'hui on n'en prend pas, on se retrouvera ici dans quelques temps et on en prendra à coup sûr ? À coup sûr, oui, on peut en prendre, oui, ça, sans problème. Bon, mais écoute, tu vas quand même essayer de nous en prendre une. On va essayer. Et on verra. On va voir ça. Alors, bien sûr, sous la caméra, Philippe n'a pas eu de chance. Il s'est mis à pleuvoir aussitôt. Nous, on est rentrés à l'abri. Mais c'est promis, une de ces prochaines fois, on va en attraper. À bientôt.